Le succès, pour ne pas dire le triomphe de Batwala, m'a fait prisonnier des causes que j'ai défendues et que je défends. En 1921, l'auteur René Marron obtient le prestigieux prix Goncourt pour son roman Batwala. René Marron, ah bon c'est un noir, tu es sûr ? Il ne peut pas l'avoir écrit, ce n'est pas possible. On peut être surpris chez les Français cultivés, habitués à acheter des Goncourt chaque année. Mais d'où sort cet écrivain que personne n'a vu venir ? Dans ce livre, Marron dénonce avec force les dérives et les abus du système colonial qu'il connaît de l'intérieur. Ce qu'il découvre n'est pas à la hauteur de la France. Lui n'a pas peur des mots, les mots sont là pour dire les choses. Batwala et son auteur font la une des journaux. Il dit mais vous êtes en train de saccager une humanité, des civilisations, des croyances. La polémique médiatique se transforme en scandale politique. Marron devient l'homme à abattre. Il n'est pas anti-français. Il savait que les gens voyaient d'abord en lui ses origines, sa couleur. Pourquoi celui qui s'est formé sur les bancs des meilleures écoles françaises ne devrait sa postérité qu'à sa peau noire ? Marron, quoi que l'écrivain vient d'un ensemble. Et dans cet ensemble-là, il y a autant Rimbaud que Césaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501